Tiens Elsa, j'ai ramené du tissu, j'ai acheté du tissu cette semaine, tu veux qu'on regarde ensemble ? J'ai aussi des fringues que j'ai cousues moi-même. Ah volontiers ! Tu veux qu'on allume les caméras pour faire voir aux gens en même temps ? Vas-y, on fait ça. Allez, on fait ça. On fait un petit podcast. Youhou, c'est Viridiana ! Aujourd'hui, je suis avec Elsa. Salut ! Je suis en visite chez Elsa, et donc on a décidé de faire des trucs de filles. Eh ben, on va aller partager avec vous. Voilà, on va regarder tout ce que nous a rapporté Viridiana. Moi, j'ai acheté un petit magazine aussi. Oh ben, on aura des choses à voir. On va peut-être commencer par présenter ce qu'on porte. Parce que c'est du cousu main. C'est vrai, c'est du cousu main. Et c'est du Urban Fairy. En plus. Donc, un petit chemisier à la Nice pour moi. Donc, en viscose, tout simplement. Une petite viscose imprimée chez Domotech, il me semble. C'est pas de la folle qualité. J'ai recousu hier soir un petit... Ah, quand même ! Un petit accro. Enfin, le tissu, je trouve que... Le tissu est fragile. Parce qu'en fait, je la porte souvent. Le tissu est un peu fragile quand même. Il ne supporte pas bien le sèche-linge. Est-ce que c'est une bonne idée de le mettre au sèche-linge ? Je ne sais pas. Mais voilà. Et sinon, ça fait son petit effet avec la lavalière, les petites fronces en dessous, les boutons macrés. C'est une chemise que j'aime bien, que j'aime bien porter. Avec des vraies poignées de manches. Des vraies poignées de manches lors des occasions. Par exemple, quand tu viens. Puisque c'est une occasion spéciale. Et moi, j'ai sur moi une chemise Victoire. Donc, une des dernières formations. C'est vrai. J'ai descendu un peu les pinces poitrine pour ma forte poitrine. Et j'ai bien agrandi les manches pour faire un effet années 40. Puisque c'est une chemise que je compte porter pour des commémorations de la Seconde Guerre. D'accord. Ah, c'est chouette. Ceci dit, si je la porte toute seule, ça passe. Très, très bien. Ça passe très bien. J'aime bien. C'est le col avec pied de col à même. C'est ça ? C'est le col avec pied de col à même. D'accord, comme ça. J'aime bien le petit biais. Je ne sais pas si vous le voyez, mais avec des petits pois. Biais maison, attention. Donc, le carreau et une petite touche comme ça avec les petits pois, ça apporte un joli détail. Il faut toujours utiliser ces chutes jusqu'au bout. Ouais. Franchement, c'est vrai. Et les pinces, bah nickel. Ça vaut le coup de faire ça. Ça vaut le coup de mettre les pinces à la bonne taille. À la bonne taille. Tout à fait. Ça fait tout de suite top. Parce qu'avec les mesures standards, ça m'arrivait un petit peu haut. Donc, j'ai préféré les baisser. Et c'est vrai que pour ma part, j'ai baissé de presque 4 cm quand même la hauteur des pinces. Donc, ça vaut vraiment le coup de le faire. Ouais, c'est vrai. Et j'ai hâte de voir là aussi le chemisier en situation lors des commémorations. Ce sera des chouettes photos Instagram. Tout à fait. Sur ton Instagram. Sur mon Instagram. Sur lequel il faut s'abonner. Oui, c'est les Guiana YouTube. Voilà. On continue avec les choses cousu-mins. J'ai ramené aussi un pyjama que je me suis confectionné récemment avec uniquement des chutes, encore une fois. Et je me suis servi des patrons Urban Ferry. Donc, pour le haut, tu vas me rappeler le nom du patron. Alors, c'est Moka. C'est le pyjama Moka. Voilà. Qui a la particularité d'avoir un... Hop, je vais le monter un peu plus haut. D'avoir un haut tout français sur un des côtés. Des petits fronces sur un des côtés. Voilà. Pour un effet asymétrique. Et c'est vrai qu'en fait, ce patron de pyjama... Il y a des gens qui m'avaient dit, tu n'aurais pas dû faire un pyjama. C'est chouette à porter aussi. Aussi. Et c'est vrai, même un peu plus décolleté ou pas. Dans la vie de tous les jours, ça apporte un côté. Oui. Et à l'inverse, tu vas nous prouver que des patrons qui ne sont pas des patrons de pyjama, on peut aussi les détourner. Et j'aime bien, j'aime vraiment bien ton tissu. Moi, dès que ça ressemble un peu à un animal, j'adore. Mais je trouve que c'est super. Franchement, ça fait super beau. J'aime bien aussi le fait qu'à chaque fois, tu prennes le soin de faire la surpiqueur à la roche breuse. Voilà. Pour un triple cette fois-ci. Voilà. La triple aiguille, on va dire. Ouais. Voilà. Et donc, c'est une chute de jersey de viscose pour le devant. Et derrière, c'est un jersey qu'on appelle jersey modale. Mais pour moi, le modèle, c'est aussi une sorte de viscose. Ouais. Mais peut-être pas à partir de la même fibre de bois. Ouais, voilà. Mais ça va bien s'en bas. Voilà. C'est un peu plus de tenue. Peut-être. Ouais. Un peu plus épais. Voilà. Et donc, pour le bas, pour le bas, donc toujours les mêmes chutes, le même tissu. Et je me suis servi du patron Cara. C'est un patron de jogging au départ. Auquel j'ai ajouté des bracelets de cheville pour que ça reste bien en place la nuit. Je crois qu'il y en a sur le patron. Il y a une option. Il y a soit les mecs, soit pas les mecs. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà. Mais ce que j'aime, c'est les poches parce que je veux des poches partout. Et il est ultra confortable parce qu'il y a un empiècement en haut du dos qui le rend très couvrant pour les reins. Et moi, c'est vraiment ce que j'aime. Ouais, c'est vrai que Cara, il est vraiment taille haute. Il a la taille à la taille naturelle. C'est ça. Pas plus bas. Et moi, c'est curieux, mais j'ai envie de refaire un patron de pyjama avec une taille plus basse. Moi, j'adore les pantalons de taille basse. Et j'ai repris mes pantalons de pyjama de grossesse que j'avais achetés chez Envie de Fraise à l'époque. Ouais. Et donc, il passe trop malade. Il n'y avait pas le temps de coudre. Et du coup, il passe carrément en dessous du ventre. D'accord. Je trouve ça hyper confortable et j'en ai refait, j'ai un peu modifié le patron pour en refaire les pantalons de pyjama pour moi qui sont en dessous du ventre. Donc, je ne sais pas, dites-nous dans les commentaires si vous préférez taille haute ou taille basse pour les pantalons de pyjama. En tout cas, il est top. J'aime bien. Je trouve que ça fait trop beau. En plus, tu as réutilisé des chutes. Voilà. Donc, c'est tout bénef et ça donne une bonne idée pour Cara. Tout à fait. Ouais. À ressortir, à reporter. Alors, quels sont tes nouveaux tissus, Iridiana ? J'ai ramené des tissus. On va commencer par... Acheté sur place ou reçu chez toi ? Reçu chez moi. Commandé chez Driss & Stoffen. D'accord. Subventionné par ma petite carte bleue. C'est bien. C'est bien aussi. Ouais. Voilà. J'ai fait une commande avec des élèves. Comme ça, on s'est partagé les frais de port. Ah, super. Parce qu'il y a toujours des frais de port chez Driss & Stoffen. Donc, en séparant en trois, c'est vachement plus rentable. Voilà. Donc, j'ai commencé par m'acheter cette petite viscose fond bleu marine parce que le fond noir, ça ne me va pas. Il n'y avait pas une histoire d'une viscose ? Non, c'est après. C'est après. Ouais, c'est la surprise après. Ah, pardon. T'inquiète pas. Donc là, c'est juste une viscose. D'accord. Super. Un voile de viscose. C'est pas un voile ? Toile de viscose. C'est armure toile. Armure toile. Mais c'est pas une popeline. Une popeline, c'est réservé au coton. En plus, c'est réservé au coton, ouais. Mais c'est à la même... C'est vrai qu'on ne dit jamais de toile de viscose, on dit viscose. C'est vrai, hein ? Alors qu'en fait, viscose, ça peut être crêpe de viscose, tout ça, de choses en viscose. Mais bon. Toile de viscose, légère. Voilà. Donc, je pense que j'ai envie de me refaire une victoire. D'accord. Et c'est vrai qu'il y a toujours ce côté-là, il y a le côté vintage, hein ? Ouais. C'est bien vintage. J'aime bien, ça fait beau. Moi, je verrais bien une robe aussi, hein ? Non ? Mais je ne porte pas de robe. Ah, d'accord. Je suis d'accord, il y a beaucoup de modèles de robes que j'aime, mais je vais les coudre et je ne vais pas les porter. C'est vrai, tu n'aimes pas porter de robe ? Non. Pourquoi ? Pourtant, ça tient bien, c'est sûr. Déjà, je travaille dans un atelier. Si ce n'est pas adapté à ta vie. Et puis, au quotidien, à la maison, oui, je pourrais. Mais une fois que tu es habillée pour la journée, tu ne me rejoins pas. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Par contre, j'aime beaucoup mettre des motifs différents à l'étage. Oui, et puis tout ce que tu peux faire en robe, tu peux le faire en chemisier ou en blouse. Ou en blouse, ou en tunis. Dernièrement, j'ai porté des tuniques, tu sais, un peu plus longs. Oui, je trouve ça sympa. Tu te sens bien, c'est confortable, tu peux te baisser jusqu'en bas. Et il n'y a pas de courant d'air pour les reins. C'est vrai, c'est vrai. Donc, ça me va. En tout cas, jolie, elle devrait être agréable, la travailler. Elle a pas hâte d'être trop fuyante. Oui, voilà. Donc, ça, c'est plutôt pour, de nouveau, une victoire. D'accord. Sûrement avec des manches amples aussi, comme ça. J'aime bien être à l'aise dans les bras. Et toujours, et le col... Et le col, à voir. Avec les cols à la main. J'imagine bien avec un col clodine. Oui, oui. Un col clodine, ton sur ton, le même. Oui, oui, oui. Pas un col clodine qui... Oui, sinon, ça fait... Voilà. Très, très... J'espère. Le bleu marine, ça me va. Oui, ça va. Oui, ça te va très bien. Ça fait ressortir tes yeux. Voilà. C'est ma première petite viscose. Top. Toujours en viscose dans la même gamme, mais avec des motifs complètement différents. J'ai choisi celui-ci. Je suis peut-être un peu moins fan. J'imaginais le vert moins pétant que ça. Tu vois, comme il est vraiment pétant, moi, je ferais une chemise très stricte. Ah ouais ? Oui, parce que quand c'est des motifs très appuyés comme ça, je trouve que si tu les casses avec un patron sans fioriture, tu vois, la chemise avec col, pied de col, tout ce qu'il faut pour la chemise un peu raide, je trouve ça hyper beau. Ah ! C'est marrant, je l'imaginais complètement autrement, en faisant quelque chose de français pour qu'on ne voit pas le côté très strict. Ah, ok. J'ai un patron de blouse où il y a un empiècement ici, c'est tout français en dessous, mais vraiment français. Et je me disais qu'en le françant, en voyant moins les motifs, ça ferait peut-être moins strict. Ah ! Ouais, c'est vrai. Ça se réfléchit. On attend vos commentaires avant que je ne couse le tissu. De toute façon, il faudra laver avant, je lave toujours mes tissus avant de les coudre. Là, ils ne sont pas lavés ? Non, je les ai reçus hier, ils ne sont pas lavés, rien du tout. Moi, j'ai même du mal, tellement je n'ai pas à les manipuler, pas laver. Et après, j'ai acheté deux jerseys, deux jerseys qui se ressemblent beaucoup, mais ce ne sont pas les mêmes. Je vous les montre de près. On fera un zoom avec Maxime. Maxime, s'il te plaît, petit zoom. Voilà. Il y en a un qui est un jersey de coton et l'autre est un jersey de viscose. Elsa, est-ce que tu vas trouver lequel ? Coton viscose. Ouais, je crois que c'est ça. C'est ça ? Ouais. Ouais. C'est pas évident, je pense. Ouais, ouais, mais en fait, à la vue, moins, même s'il a des plus brillants, le petit drapé. Tu vois, là, par exemple, les plis, ils tombent un peu arrondis. Les gens le voient faire. Quand il a des plis comme ça, je trouve, attends, comment on peut le faire ? Oui, là, par exemple, au lieu que le pli soit droit, on voit qu'il épouse bien la forme, tu vois ? Ouais, je trouve qu'il est un peu brillant. Il est un peu plus brillant. Et au toucher, là, c'est net. Ouais. Au toucher, c'est net. Au toucher, c'est net. Celui-ci est beaucoup plus froid, tout de suite. Ouais. Et c'est vrai que quand on le met comme ça, tu sens qu'il est plus un peu, comment dire, un peu plus raide, quoi. Ouais. Tu vois ? C'est vrai. Donc, beaucoup moins brillant. Mais c'est vrai. C'est vrai que c'est... Quand je les ai sortis chez mon élève pour répartir les commandes, je dis, mince, je c'est vrai que j'avais pris deux qualités différentes. Et en les regardant juste comme ça, je savais plus dire. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai que lui, il est quand même brillant, le... Et d'ailleurs, il est très souple pour un jersey de coton. Chez Driss & Stoffen, il y a deux qualités de jersey de coton. Il y en a un très léger comme celui-ci qui doit faire 200 grammes. Moi, je trouve ça bien, c'est agréable. Des fois, c'est trop épais, les jerseys. Et par exemple, pour une robe, c'est pas joli. Ça dépend ce qu'on va en faire. Mais... Et l'autre qualité, elle est beaucoup plus raide quand même. Donc, pour faire les t-shirts de mes garçons, ça va bien. Ouais. Pour les miens, c'est un peu raide. Ça me donne encore plus de carrière. Ouais, ouais, voilà. Donc, j'ai choisi le plus fin des deux. Mais j'ai pas essayé cette qualité de jersey de coton. Ça me dirait bien. Et je suis sûre que ça plairait à mes enfants parce que eux, quand c'est trop raide, ils aiment pas. Tu vois, ils préfèrent... Ils trouvent ça plus agréable. Oui, moi, mes enfants, ils ont 20 ans. Donc, forcément, ça dérange moins. Voilà. Donc, mes deux jerseys. Pourquoi faire exactement ? Ben voilà, j'ai pris des couleurs... Parce que t'as un bon métrage, là. J'ai trois mètres. Ah ouais. J'ai trois mètres. Je peux faire des t-shirts pour les garçons. Moi, ça les dérange pas du tout d'avoir ces couleurs-là. Je dirais même que Loïc, ça lui plaît bien, ce parme. Ça, c'est vrai, c'est bien. Ouais. Ou pour moi, j'ai un patron que j'aime bien pour un petit short de nuit qui me plaît bien et qui demande un tissu fluide. D'accord. Ça peut le faire aussi. Mais bon, on arrive en hiver, on a besoin de pyjamas comme ça. C'est vrai. Voilà. Voilà. Et ça, c'est ma commande, Driss & Stoffen. Et sinon, une élève m'a donné ce tissu dont elle ne savait pas quoi. Elles sont sympas, tes élèves. Elles sont super sympas. Même celui-là, c'est une élève qui t'avait donné celui qu'on a vu dans le pyjama avec un peu la... Voilà. Alors, c'est un molleton. Un molleton polyester sûrement, donc pas apporté à même le corps. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire de ça ? J'en ai deux bons mètres, je pense. Bah franchement, un gilet lori. Un gilet lori. Ah ouais. Apporté au-dessus. Parce que là, tu ne peux pas faire un truc structuré sur la peau. Non. Il est quand même... Il a un peu de tenue et pas trop. Ça, j'aimerais pas trop, toute façon, directement sur la peau. Ouais, ouais, ouais. Mais après, le côté doudou, il doit apporter un peu de chaleur. Donc ouais, un gilet lori, ça peut être bien. Il est fin, mais il doit quand même être chaud. Ouais. Donc pourquoi pas ? J'ai l'air lori. Allez. Avec ou sans capuche ? Bah, qu'est-ce que tu préfères ? Qu'est-ce que tu as plus porté ? Parce que là, c'est gris, c'est unique. Tu peux le mettre un peu dans pas mal de circonstances. Ouais. Tu vois ? Donc, qu'est-ce que tu porterais plus ? Bah, disons que j'ai déjà un lori sans capuche. Donc, avec capuche. Avec capuche. En plus, tu as assez, à mon avis. Tu me lances un défi, là. Ouais, je te lance un défi. J'espère que tu as assez de métaire. Est-ce que tu as un zip gris ? Un zip gris, mais tu as de la mercerie. Ouais, non, ça va aller. Ça, on peut aller à la main mercerie. Comme ça, je prends du tissu. Ouais, allez, ça marche. Ça marche. Je relève le défi. Allez, super. J'ai combien de temps, du coup, pour coudre ce gilet lori ? Vas-y, vas-y, fais ton défi jusqu'au bout. Ça va durer deux heures, les deux heures. Mais maintenant. Non. Trois semaines. Trois semaines, c'est pas assez ? Ouais, si. Ça dépend combien de projets en plus en même temps. Moi, mille. Mille, comme d'habitude. Mille projets. C'est ça. Deux, trois, deux, c'est l'autre. Entre deux et trois semaines. On se revoit dans trois semaines pour que je te présente le projet fini. Ouais, ou alors quinze jours et ça te laisse une semaine pour le filmer, présenter. Oui. Ça fait short, quinze jours. Quinze jours ? Non. Vous dites quoi, vous ? Deux semaines ou trois semaines ? Trois semaines pour la vidéo. Allez, trois semaines pour la vidéo. Trois semaines pour la vidéo. Trois semaines. Un gilet-lory. À capuche. Super. Allez, défi relevé. Pour le tissu, c'est tout pour aujourd'hui. Par contre, j'ai acheté des livres pour hommes. Je sais que ça intéresse pas mal d'entre vous. Et aussi un magazine. C'est vrai qu'on trouve de plus en plus de livres pour hommes. Ça vient, ça vient. Pas forcément gradé dans toutes les tailles aussi. Non. Et puis, les explications sont parfois très succinctes. Ouais. Ouais. Ça demande de savoir déjà bien coudre. Oui. Alors, si vous voulez bien, on vous en présente un tout de suite. Alors, dis-nous, qu'est-ce que tu nous as ramené ? J'ai envie de vous montrer assez rapidement, mais tout de même, deux livres couture pour hommes que j'ai trouvés récemment et qui m'inspirent pas mal, dont quelques modèles qui m'intriguent d'ailleurs. Tu me diras ce que tu as. Couture trendy pour hommes et dressing sur mesure pour hommes. Voilà. Celui-là, je l'ai. Bon, je l'ai pas encore cousu dedans, mais il est pas mal. Les modèles sont pas mal. Il y en a pas mal. C'est celui-ci. Alors. Qu'est-ce que tu avais repéré, toi ? Parce que moi, je l'ai pas encore ouvert. Je l'ai reçu. C'est vrai. C'est vrai. Ah, c'est... D'accord. Donc, pour pas ouvert. Regarde. Ah. On a une chemise à colle droit. Super. Ça, ça va plaire à Maxime avec une petite poche. Tu vois, c'est dommage, sur du tissu rayé comme ça, ils auraient pu mettre en diagonale pour qu'on voit un peu cette poche. Parce que là... Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. On met plus rien dans les poches poitrines comme ça, t'es d'accord ? Bah ouais, c'est décoratif. Donc, le seul intérêt, c'est esthétique. Ouais, ouais. Moi, je me rappelle d'une fois où j'ai passé du temps, j'avais une chemise à motif. Et le motif, il était très changeant. Il n'y avait pas... Tu vois, la réplication du motif, elle était loin à chaque fois. Je me suis vraiment embêtée pour avoir une poche exactement conforme. On ne voyait plus du tout la poche. C'était totalement inutile. Et après, je me suis dit, ah bah non, maintenant, les poches, c'est dans un tissu contrastant ou dans le biais ou dans... Ou dans le biais, pour les voir. Bah ouais, sinon, ça n'a pas d'intérêt. Ce que j'aime bien là-dessus, qu'on ne voit pas souvent, c'est le petit poignet. Ouais, c'est ce que j'allais dire. J'aime bien qu'il soit fin comme ça, c'est joli. Et là, pour le coup, ils l'ont bien coupé dans l'autre sens. Le détail des manches souligne le poignet et apporte une certaine légèreté. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Donc là, une chemise, toujours, colle Hampton. Tu sais, la chemise avec des boutons sur le pied de colle. D'accord. Sur le ton de colle. Le pied de colle, il est assez haut par rapport aux chemises classiques. Ah ouais, peut-être. À voir. Ouais. Qu'est-ce qu'ils en disent ? Les pointes du col sont fixées au corps de la chemise par deux petits boutons. D'accord. Bah ça, c'est sympa aussi. Ah, ça, c'est sympa pour l'été. Donc ça, c'est, tu vois, c'est le col avec pied de colle à même. Ouais. C'est le même col que d'Alain, en fait. C'est ça. C'est le même. Et bah ouais, c'est sympa. Ouais, il est pas mal le tissu. Et pour le coup, ils ont centré le motif sur la poche, ce qui est sympa. Ouais, c'est vrai. Il y a un petit chien comme ça sur la poche. C'est pas mal. Et il y a des fentes latérales. C'est très discret. Petite fente. Ouais. La frontounette. Encore une chemise. Bah, ils n'ont pas été très... Attends, ce qui serait intéressant, c'est de savoir les tailles. Non ? Ah, c'est tout à fait. Ouais. Alors, du S au 3XL. Pas trop mal. Après, il faut voir ce qu'ils appellent le 3XL. Mais c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Tu penses trouver les... Le tableau d'étail le plus loin ? Oh, il y a plein de détails. Ah ! Ah, c'est un vrai cours. Enfin, si c'est bien expliqué... C'est pas mal. Oh, si, si. Souvent, ils savent faire quand c'est comme ça. Ah, c'est pas mal, hein ? Ouais. Oh, ils expliquent même comment raccourcir un... Ouais, ouais. Il y a plein de techniques couture. Bon, pour les tailles, on verra. Pour les tailles, on verra. Ouais. Plus tard. S'il faut, je vous le noterai là en bas ou dans la barre de description. Voilà. Le t-shirt. T-shirt. Avec une poche, toujours, moi. Ouais, pas mal. Alors, j'aime les doigts, en général, sur le bas des vêtements, pas forcément. Il y a un truc au tomber discutable, hein ? Oui, ça fait un peu. Il y a des filles sur les deux. Sur les deux. Deux modèles, donc c'est qu'il y a un petit hic. Tu peux trop de matière au niveau de... C'est pas grave, il y a le t-shirt Hercule. C'est vrai, pourquoi on regarde un autre t-shirt ? On a tous les fous. Non, mais... Alors, pantalon de travail. Un genre de chino, quoi, non ? Une poche italienne. Non, regarde, il a une poche cotée. Ah ouais, ah ouais, sympa. Donc, c'est un peu un cargo avec le haut du chino, quoi. Ça, c'est sympa, parce qu'il y a... C'est difficile pour les pantalons hommes d'avoir le petit détail qui va bien. Et là, il y a un petit... T'as vu, ça fait des plis derrière. Ça tombe, c'est élastiqué dans le dos. Non ? Oui, un élastique est inséré dans le dos, tu vois. Rien que en regardant les photos. Ouais, sympa. Mais ça tombe bien, franchement. Ouais, et puis une belle poche dans le dos, là. Ouais, ouais, ouais. Avec un petit bouton. Ouais, il est très beau. Bermuda. Bermuda. Élastiquée. Ouais, pour ça, on a... Tu vois, il y a quasiment une garde-robe complète, en vérité. Pantalon en jersey. En jersey. Mais tu vois, il est bien, le style, avec la chemise et le pull. J'aime bien. Ah, ça mérite qu'on s'y attarde. Et est-ce qu'il a des poches ? Là, on dirait pas qu'il est en train vraiment de lire. Non, non, on ne peut pas... C'est pas ça que j'aurais pensé en premier. Oh, sympa, le gilet. Ah, t'aimes bien ? Ah ouais. Pour aller à la pêche ? Non. Je sais pas. Mais non, mais c'est... Ah ouais, je sais pas. Pour aller à la pêche ou ailleurs, pour aller... Après, niveau couture, ça doit être agréable et amusant à coup de... Là, il y a du chanel. Il y a pas mal de détails dessus, il y a pas mal de défis et tout. Ah oui. Ouais, ouais. Bon, je vois pas... Moi, je sais que Franck, il ne mettrai jamais ça. Il ne mettrai pas ça. Ah, jamais. Regarde, gilet de pêche ! Ah, je sais pas. Mais oui, c'est marqué, gilet de pêche. Je suis d'accord, mais... C'est pour aller à la pêche. Mais ils disent, ce type de veste initialement conçue pour la pêche et la chasse convient parfaitement à un style plus urbain. C'est vrai que ça fait un style. C'est vrai que les hommes aussi ont le droit d'avoir des petits accessoires, des styles en plus. On trouve toujours que leur garde-robe est trop sage. Et bien, avec ça, ils sont moins sages. Ouais, 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 c'est vrai. Et puis, pour nous, à coudre, il y a plein de choses, quoi. Moi, je m'éclaterais à coudre ça. Deux poches intérieures, ils disent en plus. Deux poches intérieures. Trois poches à plis plats. Ouais. Une poche à souffler. Un truc là. Ça doit être bien, ça, à coudre. Comment ils font ça ? Ça, c'est curieux, hein. Ah. Ouais. Tu vois que ça attire ton attention. Un genre de sous-pâte. Ouais, c'est vrai qu'il est pas mal. Ils se sont vraiment fatigués. On a été embauchés juste pour faire le patron du gilet. Ah ouais. Et regarde ça, j'aime trop le cardigan. Ah oui. Il est pas mal, hein. Et ça revient très à la mode. Un cardigan un peu style grand-père. Ouais. Autant pour les femmes que pour les hommes. Ouais. J'en ai vu pas mal passer dans les magazines de mode. Ouais, ouais. C'est vrai. L'anorac, sympa. Ouais. Jamais cousu non plus. T'en as déjà cousu, toi ? Ouais, j'ai déjà cousu des anoracs. J'en ai même fait un dans un tissu d'ameublement, pour te dire. Ah oui. Ouais. Ouais, sympa. Et j'ai vu récemment qu'on pouvait... Ils font des scotch spéciaux, des rubans que tu mets derrière les coutures pour imperméabiliser. D'accord. Tu vois, parce que les trous de l'aiguille, ils sont pas étanches. Ah ouais, du coup, ils rendent moins étanches. Et tu peux rendre la couture étanche. Et du coup, t'as un bel imperméable comme ça. J'ai vu récemment des matières... Ça fait son effet, hein, quand on croit un imperméable. Bah oui. C'est joli, ouais. Des matières techniques comme ça, sur le site de Made in Tissus, que j'ai découvert récemment. J'ai vu qu'ils avaient des matières dans la partie vêtements de travail, il me semble. Ah ouais. Ouais, il est sympa. Et même anti-feu, parfois. Bah ouais. Incroyable. La veste, elle est belle, hein ? Ouais, elle est belle. Surtout en verte, là, j'aime bien. Moi, j'aime bien le fait qu'ils aient mis du... On dirait du veste sur le... Bah oui, velours milerais. Ouais. Sur le col et en dessous des poignées de manches. En dessous des poignées de manches, quand on ne prend pas... Quand c'est rabattu, on le voit, c'est sympa. C'est vraiment sympa. Ouais, franchement, elle est sympa, cette veste. Non, non. C'est sympa. Les sacoches, elles sont plus simples que sur la veste de pêche. C'est sympa, l'idée de mettre deux modèles à chaque fois. Ouais. D'âge différent, je trouve ça sympa. La sacoche. Bah oui, la sacoche. Pas mal, hein ? Mais il est vraiment bien, ce livre. Non, non, mais il utilise ce genre de choses. Ouais. Le mien aussi. De temps en temps, ils ont besoin d'avoir... Bah oui. Les petits valons du sac à main pour hommes. C'est ça. Le bob. Le bob. Oui. On a déjà des patrons de bob sortis sur le commerce, mais... C'est sympa de l'avoir directement dans le livre. Ah non, j'étais un patron supplémentaire. C'est pas bien pour les créateurs. Et puis pour aller à la pêche. C'est bien avec le gilet. Et voilà. Après, c'est le pas à pas. Et voilà. Donc celui-ci, c'était Dressing sur mesure pour hommes. Hop. Dressing. Hop, comme ça. Dressing sur mesure pour hommes de Toshio Kaneko. Ouais, c'est ça. Attends, je le redis. Je le redis. Vas-y. De Toshio Kaneko. Aux édictions de Saxe. Toujours aux éditions de Saxe, j'ai trouvé celui-ci. Top couture. Couture trendy pour hommes. Alors ça, j'ai jamais vu. Celui-là, je le connaissais. Ouais, mais là, la tour je dis là, ça va. Ça me plaisait bien. Il s'est jeté pour ça. Donc cette fois, c'est du 46 au 60. Puis il a des belles chaussures. Aussi. Faut dire ce qu'il y a, quoi. Ok. Ok. Donc là, il y a la plus petite. S-O-X-X-L. Faut voir aussi ce que c'est leur X-X-L. Mais là, c'est 3X-L. Ouais. Donc à chaque fois, dans un patron, enfin dans un livre comme moi. Mais dis-moi, tu as déjà cousu. J'avais essayé de m'entraîner, avant que tu ne fasses la formation, sur des pattes polo. Ah. Voilà. Non, comme ça. D'accord. Une fois. Mais j'avais dû rajouter trop de marge de couture. Ouais, c'est le gros défaut sur celui-là. C'est que les marges de couture ne sont pas incluses. D'accord. Non, ça va. Mais non, là, j'ai rajouté un centimètre de trop. Je n'aurais pas dû en avoir en haut. Ouais, mais sinon, tu es censé avoir 1,5 en dessous de la patte. Ouais. Tu vois. Oui, donc ça va. Ça va. Ouais. Je vais me faire un test. Ah ouais. Toujours faire des tests. Des pièces d'études. Donc à chaque fois, les planches de patron sont incluses. Et c'est vrai qu'elles sont relativement lisibles. Ouais, ça va. C'est pas burdins. C'est pas burdins. Bon, ça commence mal. Ça commence mal. Bah oui. Tu vois ton homme porter ça ? Non. Le mien non plus. Non, non. Même mes fils, je ne les vois pas porter ça. Bon, ça mérite d'exister. Non, mais il y a des hommes qui mettent. Je pense que si on travaille dehors, quand il fait très chaud, on est content d'avoir un débardeur. Oui. Très échancré. Très échancré. C'est vrai. C'est... C'est horrible. C'est atroce. Mais même là, le t-shirt. Mais je suis fière de mon t-shirt. Tous leurs t-shirts, ils ne sont pas si bien coupés que ça. Regarde, il y a plein de plis qui partent de sous le bras. De sous le bras. Le lendemain, elle n'est pas assez dégagée. Là, elle n'est pas assez dégagée. Il est étriqué. Un peu étriqué, le garçon. Il a le dessous de bras bien développé. C'est pour ça qu'il lève les bras. Voilà. Là, on ne voit plus que c'est étriqué. Bah si, ça tire quand même. Le porc. Et je trouve la bande d'encolure un peu petite quand même. Ouais, pour un homme, c'est trop petit. C'est trop petit, ça. Ça fait... Ouais. C'est trop petit à mon goût aussi. Par contre, il y a ce petit détail là. Ouais, ça, c'est sympa. Ça, c'est sympa. Et c'est une idée de finition. Parce que regarde, tu pars juste derrière la couture d'épaule. Pour aller surpiquer le dessous d'encolure d'eau. Et j'appelle ça l'astuce de pro. Pas mal. Pas mal. On a appris quelque chose. Ok. Enfin, on n'a pas tout lu. Donc, il y a un polo. D'accord. Ça. Ok. C'est pareil, un petit peu... Un petit peu triqué dessous les bras. Il a pris une taille en dessous, lui. C'est ça. C'est peut-être qu'il veut montrer ses muscles. Tu vois, donc il sous-taille. Joli, cet empiècement. Ouais, ça, c'est une patte polo avec parmenture, visiblement. Ouais. Non ? Ah bah non. C'est juste un empiècement juste pour le dos. Un empiècement en dos. Apparemment. D'accord. Mais ça rend bien, je trouve. Ça rend bien. Des idées. Voilà. Encore un t-shirt. J'ai acheté un mignon juste pour faire des t-shirts. Celui-là, ça... Ouais. Ouais. Vous voyez, celui-là, ça a l'air d'aller. C'est un peu... Non, ça va. Au niveau de l'encolure, c'est pas trop... Ça va, ouais. Ok. Alors, regardez. Mais là, je trouve que ça fait quand même quatre modèles. C'est des t-shirts, quoi. C'est des t-shirts. Un t-shirt, un t-shirt mal fini. Ouais, il est pas fini, ce truc-là. C'est un portable. Ils l'ont raté, l'ont mis dans le livre. En disant, c'est look destroy. Astuce de pro, look destroy. Ouais. On repasse pas, hein. Et moi, en plus, j'avais mis une finition comme ça, dans une des formations. Ouais, la formation... Mais je trouve que c'était mieux que ça, hein. Sur les finitions ? Ouais, il y avait un qui roulottait exprès. C'est vrai que là, il roulotte. Mais en plus, t'as vu comment c'était gavionné ? Il l'a coupé au ciseau à la vache, quoi. Ouais, 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 ouais. Je ne sais pas. Bon, OK, allez. Ah, les pulls. Un pull. OK. Un pull. Attends. Ah, avec un col croisé. D'accord. Pas mal comme... Ouais, ouais. Oui. Après, je trouve qu'il est pas grand, son pull. J'espère que c'est taillé... J'ai osé pointir, je me dis. Je vais critiquer tout le livre, il faut que je me taise. Il est pas grand, là. Il va marcher deux fois, ça va repasser au-dessus de ses bras. Surtout si c'est moi qui lui fais ses lessives. Ça arrivera, là. Non, de la vache. Avec du sèche-feu. Hop, c'est là. Ouais, voilà. En fait, elle coupe pour Franck et de la vache après, c'est pour Milo. Voilà. Presque. Voilà. Ce sweat m'intrigue. D'accord. Ce sweat m'intrigue parce que... C'est un sweat effet optique sac à dos. Ouais. On dirait que t'as quelque chose sur le dos. Alors, il y a une découpe, j'ai bien compris. La capuche est prise dans la découpe. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est sympa. Ouais, ouais, ouais. Et il parle de passe-poil plat. Il souligne la découpe avec un passe-poil plat. Je vais voir astuce de la page 73. Attends. Coudre un passe-poil plat. Ouais, mais je vois ce que c'est, mais j'en ai jamais vu en... En vrai. En vrai, ouais. Si j'en ai déjà vu, peut-être sur un habit du commerce une fois, tu vois, ça me dit qu'elle... On voit ce que c'est. C'est un petit plat qui dépasse, quoi, en fait. Ouais, ouais, ouais. Et c'est pas mal, hein ? C'est pas mal. Ouais, 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 ouais. Ça donne un effet structuré au sweat. Et puis, ils ont utilisé une belle maille, comme de la maille polo épaisse. Ils disent que ça permet de mettre en valeur la découpe, parce que sur un tissu uni, tu la vois pas. Et c'est vrai que c'est le principal avantage d'un passe-poil. C'est souligner une jolie découpe que t'aurais pas vue sinon. Donc, ouais, c'est pas mal. Il m'intrigue, celui-là. Ouais, donc, il m'intrigue autant par sa découpe que par trouver un passe-poil plat. On devrait peut-être aller chercher à la mercerie à côté, voir s'ils ont du passe-poil plat. Tu sais ce que je vais faire ? Quand tu vas partir, je pense que je vais aller acheter du tissu. Là, je suis trop chauffée pour ça. Passe-poil plat. Voilà. Donc, ce sweat m'intrigue. Ouais, c'est pas mal, hein ? Et est-ce que c'est une seule pièce avec le dos ? Et on voit pas, en fait, déjà, le pas à pas, il est très minimal, parce qu'on voit pas grand-chose. C'est le problème des livres. À part ça, c'est très simple, en plus, à faire. Oui. Tu vois, là, on voit pas. Donc, on sait même pas si c'est un empiècement ou quelque chose au-dessus, un appliqué. Il parle que d'une seule pièce devant. Je pense que ça, c'est relié au dos. Ah oui ! Tu sais qu'il n'y aurait pas de couture sur l'épaule. Dans ce cas-là, c'est quand même bien. Et regarde, il y a des belles découpes dans le dos. Non, mais c'est vrai que ce modèle, il est très beau. Ouais. Ouais. Mais quand on fait un livre, on n'utilise pas des tissus foncés, parce qu'on ne voit rien. Ouais, c'est vrai. C'est ce qu'on se disait. C'est mieux mis en valeur avec des tissus un peu plus clairs. On arrive dans les chemises. Une chemise en jean. Donc, positionnée comme ça, on ne voit rien à la chemise. T'es d'accord ? Voilà. On voit un vague truc. Ouais, il y a des belles lunettes. C'est bon. La technique du burrito, ça tombe bien. J'en ai fait un tuto vidéo. Le lien en dessous. Les pâtes capucins. Ça aussi, j'ai fait une vidéo en dessous. Ouais, elle est bien, la chemise. Elle est bien. Ouais. C'est marrant, t'as vu, ils ont mis des pressions métales. Ouais, mais je crois qu'ils l'ont mis sur toute la chemise. Tu vois, on les aperçoit là aussi. Ouais, c'est sympa. On ne pense pas assez souvent, je me le disais la dernière fois, à mettre des pressions en métal. C'est très joli. Oui, mais ça se met au marteau et tout. On n'est pas toujours à l'aise avec... Ou à la pince vario. Ah, maintenant, oui, à la pince vario. Ouais, c'est vrai qu'on en fait... Alors que moi, quand j'étais petite, ma mère, elle mettait plein de pressions en métal. Parce qu'il n'y avait pas la pince cam qui existait. Donc, c'était que des pressions comme ça. Et au marteau, sur la terrasse. Allez, bam ! Là, le tissu est très sympa. Ouais. Est-ce qu'elle est bien taillée ? Ouais. Ça va. Je n'adore pas leur base. Parce que tout est pareil. Parce que tu vois que ça vient de la même base. C'est... Tu vois, il y a un truc... Ouais. Bon, il faut en tester une. Après, c'est toujours le même modèle. Donc, ça peut aussi être juste l'homme en question qui avait besoin d'un petit ajustement. Et ils ne l'ont pas fait. Tu vois, ouais. Ah si, il y a les pinces d'eau. Ouais, ouais. Non, mais il y a du travail. Tout est beau. Il y a des belles finitions. Toujours l'empiècement en burrito. Ouais. Ah ouais, ça va. Bon, bien, à chaque fois, il nous réexplique la patte capuchin. Ouais, c'est vrai que c'était pas la peine de le remettre. Non. C'est pas mal, là. Elle est longue. Mais oui, tu sais bien aussi, le poignet est cassé comme ça. Ouais, ouais. C'est un nom, mais je ne me rappelle plus. C'est pas italien ou non ? Ouais, je ne sais plus. Je ne sais plus. Ouais. Chemise en lin. Donc là, c'est avec un col qui ressemble à polo. De longs pas de polo, ouais. Et puis, le col, il est... Oh, c'est pas mal. OK. En tout cas, il faut savoir coudre. Parce que monter toute une chemise avec cinq dessins, si tu ne sais pas la faire, c'est compliqué. Mais tu peux faire... C'est bien jugé pour ne pas la patte capuchin. Bon, super. Ah, le poignet, il est joli. Le poignet, il est joli. Les pantalons. Alors. En tout cas, le livre est beau. Il y a des belles pâches glacées. Un petit short. Vas-y, je te laisse tourner. Ah, la poche, il y avait bien. La surpiqûre, elle est originale. Je ne sais pas si c'est sûrement une fausse. C'est une fausse poche. Ouais, ouais. Mais c'est pas mal. J'aime bien. Il y a des pinces comme ça. Oui, il y a des pinces. C'est le poignet qu'on le cou. Après, les poches passe-poilées. Les poches italiennes. Non, les poches cavalières. Ou italiennes arrondies. Ouais. Italiennes arrondies. On va dire ça comme ça. Parce que ce n'est pas le bon sens pour être la cavalière. Ouais. Vraie braguette ou fausse braguette ? Si, c'est bon. Non ? Enfin bon, bref. Cavalière, alors ? Moi, j'irais cavalière. Cavalière. Mais c'est vrai, pas très bon. Entre les deux, quoi. Ouais, entre les deux. On va dire entre les deux. Là, il nous explique comment mettre les passants. Fait des passants. Donc, c'est une braguette. Mais, enfin, pas une braguette. Boutonnée. Boutonnée. Ouais. C'est sympa aussi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mon mari, sur cette jean, c'est souvent des boutons. Et c'est un avantage. Ça ne descend pas. Tu vois, il y a des braguettes. Le zip, il descend. Tu ne casses pas le zip. C'est sûr. C'est plus facile à changer. Et c'est plus facile à changer. Ouais, exactement. Mais pour le coup, j'en ai jamais cousu. Bah non. C'est vrai. J'étais en train de me dire. Ça va en faire des défis à relever. Moi, je vais le dire. Ouais, ça, ça. Ça me dit bien d'en faire une. Le chino. Cette fois-ci, la vraie poche italienne. J'ai l'impression. Toujours une fauche poche poêlée. C'est quoi la définition du chino ? C'est juste le tissu. Parce que sinon, c'est un pantalon en général droit. Avec des poches souvent passe-poêlées à l'arrière. Non ? Avec des poches italiennes devant. Et des poches italiennes devant. C'est tout. Pince. Des pinces ? Ouais, c'est un pantalon de ville. C'est un pantalon de ville. Mais c'est quoi la différence entre un chino et un pantalon de costume ? C'est plus la matière, alors, tu crois ? Le pantalon de costume, je crois qu'il a des plis et pas des pinces devant. Ah, le vrai... J'irai voir dans le dictionnaire. Ouais, parce que c'est intéressant. Oui, sinon, c'est la matière qu'on utilise. Ah, tu vois, c'est encore des italiennes armadilies ou cavaliers pas prononcés. Ouais. Un peu comme sur le jogging car. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ah, il est pas mal, hein ? Ah non, il y a encore celui-ci. Pantalon de jogging, moulant. Moulant et très taille basse, hein ? Moulant, taille basse, à mettre avec son petit débardeur échancré, très échancré. Ah, puis là, ils nous mettent des poches plaquées à l'arrière sur du jogging. Il faut avoir une bonne machine pour pas que ça gondole, quand même. Ouais, il y a une bonne technique. Le petit bras... Après, regarde, il a de la tenue, le sweat, là. Oui, je vois, il n'y a pas l'air d'être trop... Poche paysanne. Ouais, c'est joli, hein ? Mais c'est vrai, c'est ce que je me dis. Ça devient technique, du coup, hein ? Bah, le livre est technique, hein ? Ouais. Il y a pas mal de trucs techniques, hein ? Il faut bien... Ouais, ouais, ouais. Regarde, il y a même des œillets. La pose d'œillets, ouais. Faut pas se... Ouais. C'est pas un jogging. Il y a un sacré paquet de techniques à maîtriser pour coudre tout ce qu'il y a dans le livre. Et le pantalon en lin ? Bah, en gros, c'est le même... J'allais dire, il y a toujours les mêmes poches. Ça va, ça me déplaît pas. Mais pour le coup, ils font quatre pantalons qui sont quand même... Il y a des rivets. Très proches. Par contre, il y a un bel empiacement. Ouais. Mais la poche est un peu basse, non ? La poche est un peu basse. Regarde, elle va sous la fesse. Ouais. Trop longue, en fait. En tout cas, il y a de l'idée. Il y a peut-être des... Mise à part celui-là. Non, non. Qu'on bannit totalement. Non, on bannit. C'est là, c'est le fashion pop-up. Voilà, ce que je voulais proposer. En fait, tout peut plaire, hein, quand même. Si ça se trouve, quelqu'un... Il va y avoir des commentaires. Moi, j'adore le t-shirt. C'est vrai, Jacques, à son avis, hein. Voilà. En tout cas, c'est chouette. Extra. Est-ce que tu vas coudre quelque chose sans défi, sans... Tu vois, sans paillis, mais est-ce que tu veux coudre le sweat, alors ? Ce sweat, il m'intrigue, ouais. En premier, c'est le sweat. Je trouve ça bien, quand on prend un livre ou un magazine, c'est-à-dire, si je couds un modèle, qu'est-ce que je couds ? Comme ça, quand tu le reprends, tu sais ce que tu couds directement. Ça fait pourrie de quoi... Celui-là, je l'ai acheté il y a un moment, mais je ne l'avais pas trop regardé. Parce que je crois qu'en l'ouvrant, en fait, quand je l'ai reçu, j'ai ouvert et je suis tombée sur le gars comme ça. Ah ouais. Et je dis, oh non, c'est nul. Je l'ai refermé et je ne l'ai plus rouvert. Ouais, ouais, ouais. Mais depuis que je le vois, ce sweat m'intrigue. Voilà. Donc, ce sera peut-être ça, mon prochain projet. Extra. Tu avais un magazine à nous proposer aussi ? Oui. Moi, j'ai Burda. En fait, je suis abonnée. Donc, je les reçois tous et je les feuillette toujours avec autant de plaisir. Je ne coupe pas forcément tout dedans. Je manque de temps pour ça. Mais là, peut-être, pourquoi pas ? Si on tombe sur un modèle qui me plaît, ouais. Donc, voilà, Burda d'octobre. Je trouve qu'ils font des efforts sur les photos en ce moment chez Burda. Tu ne trouves pas ? C'est mieux quand même. Ça attire, ça. Ouais, ouais, ouais. Il y a du progrès. Même à l'intérieur. En comparaison, j'ai acheté celui-ci. La couverture, elle n'attire pas autant. Ouais, ouais. Ouais, c'est vrai. On feuillette celui-là, rapidement ? Allez. Ça, il faisait un moment. Après, ils avaient arrêté, il me semble. Et là, ils le remettent. J'aime bien. Après, je n'aime pas me spoiler parce que moi, je le prends vraiment aussi pour le plaisir de le lire. Et je trouve qu'ils sont bons en tendance. Tu vois ? Donc là, je ne sais pas s'ils ont fait plusieurs pages tendance. On ne dirait pas. Mais tu vois, ils sont vraiment à la pointe de la mode en général, Burda. C'est ce que j'aime chez eux. C'est que si tu suis la haute couture et que tu suis Burda, des fois, leur modèle un peu louche. En vérité, c'est des tendances de la haute couture. Ça, ça me plaît bien, quoi. Alors, j'ai un peu de mal, moi, avec ça. J'aime les vestes, mais... Même elle, elle doit être... Enfin, ça ne lui va pas tant que ça. Ça ne lui va pas tant que ça. Et puis, imagine ça sur quelqu'un de rond comme moi. Ça fait sac de patate, quoi. Ouais, non, mais ce n'est pas très beau, de toute façon, non ? Non. Ouais. Après, moi, j'aime bien le style un peu oversize qu'il y a en ce moment. Un peu masculin, féminin. Mais cassé avec un détail féminin. Tu vois, moi, je ne mettrais pas le... Sur toute la silhouette. Je veux dire, j'aime porter mon sweat rosy qui est très ample. Mais dans ce cas-là, en bas, je mets quelque chose de plus mouillant. Ouais, 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 ouais. Pour casser un peu de trucs. Là, elle a une veste très, très longue qui va quasi jusqu'au genou. Et en bas, elle a une jupe qui s'évase. Ouais. Donc, ça fait... Beaucoup de volume. Beaucoup. Et tu vois, il y a des choses. Par exemple, là, les plis sont intéressants. C'est joli. Les plis sont très... Mais ça ne m'irait pas. C'est trop près du cou. Tu vois, il y a plein de choses. Je me dis comme ça. Moi, je me laisserais peut-être tant que... Ah ouais ? Ouais. Je trouve cette asymétrie qui attire le regard plus vers le haut de mon corps que vers le bas, ça pourrait me convenir. C'est vrai. C'est pas mal. Bon, Burda, ils savent faire des pantalons. Ça, il n'y a pas à dire. Ils ont toujours des très beaux pantalons. Mais il faut que je reprenne des Burda pour le coup. J'adore les détails des trois passants. Celui-là, rien que celui-là, il est trop beau. Poche cargo, des jolis plis. Il ressemble un peu à Cara sur la... Ici, d'ailleurs. Les plis sont un peu pareils. Mais il est bien. Et tu vois, sur quelqu'un comme moi qui ait les hanches légèrement moins larges que mes épaules, ça me va bien quand il y a du volume. Tu vois, donc tout ce qui est pli comme ça que je rajoute à cet endroit-là, ça va super bien. Donc, ouais. Pour l'instant, je garde le modèle en tête que je préfère. Pour l'instant, c'est le pantalon. Et on voit si je le détrône. Et puis, j'essaie de coudre. Pas mal. Pas mal. Si, si, parce qu'il y a ce détail de ceinture à même. C'est même plus que ça parce que ça prend tout le tissu. Ouais, ouais, ouais. C'est presque un drapé. Ouais, il y a du travail aussi, là. Autant l'arrière fait très, très simple que l'avant me semble bien travailler. Ouais, puis une robe que tu dois mettre dans pas mal de circonstances. Ça, j'aime bien. Après, je ne sais pas si je prendrais le temps de coudre, tu vois. Mais j'aime bien. Je trouve qu'il y a un côté entre le kimono et la veste de tailleur qui me plaît. Ouais. Par contre, tu peux m'expliquer ce qu'elle a sur les mains, là ? C'est un chemisier vaporeux très long. Non ? Ouais, pour essuyer ton assiette au fur et à mesure. C'est vrai. La chemise, là, bof. Ah, t'as vu les découpes de la jupe ? Ouais, elle est pas mal. C'est pas mal. C'est vrai qu'elle est jolie. Des belles découpes. Il va falloir... Et très, très cintrée au niveau des hanches, ça peut être très joli, ça. C'est un mot collé correctement pour pas que ça bouge. Puis des godets en bas. Ouais, c'est sympa. C'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Il sent plus, hein, le chemisier. Ouais. Tout est grand en ce moment, tu trouves pas ? Tout est... Ce qu'il y a à la mode, c'est très large, très grand, très... Beaucoup de volume. Bah, quasiment le même pantalon. C'est pas ce que j'allais dire. Mais il ferme pas de la même façon. Ouais, il ferme... Par un zip sur le côté. C'était une braguette, non ? Ouais. Mais j'aime bien, ça. Ça fait la taille bien plate aussi, tu vois, de pas avoir de bouton, là. Non, non, c'était pareil. Ah, ouais. Ah, les deux sont bien. Il est vraiment bien, ce pantalon. Ah. Je vais essayer de m'en foutre un. Alors, les patrons, par contre, on en parle, les patrons ? Moi, ça me dérange pas. Ça, c'est un exercice méditatif. Bon, c'est un peu pénible, mais... C'est un peu pénible. Franchement, moi, je m'embête pas, je suis fluote. Je repère mon patron, je le passe au fluo, tu vois. Bah oui, mais... Après, je décalque le fluo sur une feuille. Et puis, si tu veux le faire dans une autre taille, parce que c'était trop grand, et puis... Non, mais tu vois pas le nombre de bure d'axi et tout. D'ici à ce que je fasse le même modèle. Et alors, je ferai une autre couleur de fluo. C'est qu'après, il faut rajouter les marges, le couture. Ouais. Bon, il y a plein... Ça va, non ? Non. Moi, ça va, ça me dérange pas. Et regarde, tu vois, ils expliquent aussi beaucoup mieux. Dans plusieurs modèles, pas tous, mais il y a un peu plus de... Bon, vite fait, hein. Là, il y en a... Bon, bref, ils ont fait un peu des efforts. Oh ! Oh, il est mignon au gilet ! Ouais. Oh, j'aime bien, moi. Ah, c'est sympa. Ah, c'est pas mal, hein. Ouais. Non ? Tu peux faire un duo avec... Ça fait gilet cardigan en haut, mais élastiqué en bas. Moi, j'aime bien. Il y a un petit côté bombeur, là, sur le bas, avec le boire-côte comme ça, ouais. Ah, c'est pas mal. Même le pantalon enfant, il est joli. Ah, ouais. Oh, c'est bien. Et ensuite, ils mettent des looks que j'aime bien, avec des choses qu'ils ont cousues, tu vois. Ouais. Oh, bon. À chaque fois, il y a des petits articles couture. Encore un peu des manteaux. Celui-là, il est moderne, hein. Manteau ovoïde. Vous voyez, ça fait comme un ovale. Oui, je suis pas fan. Oh, moi, j'aime bien. D'accord. Ouais, j'aime bien. Et là, la cape, elle est pas mal aussi, non ? La cape, ça peut être pratique. Ouais. Tu vois, elle est stylée, hein ? Elle est stylée, elle est zippée, elle est... Ouais. Ça va. Ça, ça arrête plus, il y a des modèles de partout. La robe, elle est jolie. Robe fourreau. Le col, regarde, un petit col montant, légèrement bénitier, comme ils disent. Légèrement. Ouais, moi, j'aime bien, je la trouve chic. Voilà, jupe-culotte, un petit gilet, allez. Un sweatshirt pour qui ? Pour femmes. Bah, pas mal, hein ? Oui. Regarde, le col de camionneur et tout, il est beau, hein ? Un soupule. Un soupule. Un short. Qu'est-ce qu'ils ont fait, leur soupule ? Ah, ils ont juste mis un empiècement devant, pas dans le même sens. Ouais. Là, il y a des petites fronces. Là, il y a des petites fronces, même. Et il y a des petites fronces. Pas mal. Ah, il est pas mal. Ça fait comme... Bah, ça ressemble au col des prêtres. Ouais, c'est ça. Tu vois, il y a le truc devant, ouais. Voilà. Ah, tu vois, le truc résistant à l'eau, c'est ça dont je te parlais. D'accord. La bande d'étanchéité transparente. Bien, pour rendre toutes tes coutures étanches. Voilà. C'est pas bête. Qui est-ce qui fait ça ? C'est quoi, comme marque ? Tissus émerze. Véno. Ok. Véno. Et voilà. Et voilà. Et un manteau pour chien dans le prochain numéro. Voilà pour Burda. Allez, dernier magazine. Je vois que tu nous as ramené un petit magazine. Oui, c'est un tendance couture hors série. Et ils ont appelé, en gros, prêt-à-porter. D'accord. Prêt-à-porter, peut-être. Donc, à la couverture bien fine. Bien fine. Mais, ça veut rien dire. Si ça se trouve, les modèles sont des pépites. C'est quand même des modèles de la marque Simplicity, c'est ça ? Moi, Simplicity, j'en ai déjà cousu. J'aime beaucoup. Oui. Je trouve qu'ils taillent bien. C'est bien expliqué. J'en ai cousu à deux reprises aussi. Après, c'est taille américaine. Souvent, c'est un peu carré un peu plus large et tout. Mais au moins, tu es sûre d'être bien dedans. Oui. Et puis, tu n'es pas frustrée parce qu'il n'y a pas marqué que tu te coûtes du 50. Il y a marqué que tu te coûtes du 16. Oui, c'est vrai. C'est vrai. On n'a pas de repère dessus. Oui, oui, oui. Oui, c'est vrai. Donc, allez, je te laisse tourner. Allez, je tourne. Alors. C'est toi qui nous donne la cadence. Moi, je trouve que ça a l'air pas mal déjà. Regarde, rien que là, le chemisier, il est beau. Alors déjà, la grosse différence avec Burda, c'est que là, ils mettent des motifs partout. On se rend peut-être moins compte que sur les patrons Burda de tout à l'heure qui étaient rouges unis ou gris. Oui, mais en même temps, ça donne des fois plus envie de coudre. Tu vois ? Ou pas. Ou pas. Voilà. Donc, ici, on a un sweat. Oui. A priori, un pull. Jersey jacquard. Jersey jacquard. Avec un grand empiècement sur les épaules. Voilà. Ouais, ça va. Ouais. Non. Oui, non. Pas pour moi. Moyen. Dans la moyenne. Alors, la jupe en peau de serpent. La jupe, elle est pas mal, hein. Non ? Alors, attends. Taille élastiquée. Alors, par contre, indication minimale. On ne sait pas comment c'est. L'ouverture, c'est taille élastiquée. Bah, apparemment. Regarde, c'est tout. Elle est super jolie, hein. Moi, j'aime bien. D'accord. Parce que c'est genre de truc confortable, tu vois. Bon, là, elle a mis sa sortie de bain. Bah, tu sais que c'est la... Attention, c'est la grande mode. Il y a un article dans Vogue, là, en ce moment, qui dit ne mettez plus de manteau, mettez votre peignoir presque. Tu vois ? Ah oui. Donc, et il y a des mannequins ultra connus qui ont des trucs avec des cols châles démesurés comme si elles sortaient avec leur robe de chambre doudou. D'accord. Dans des matières dufteuses et tout. Donc, c'est la mode. C'est la mode. Ouais. Alors là, quand même, sur ce patron, ils ne se sont pas embêtés. Il y a zéro finition là. Ouais, ouais, ouais. C'est ça qui n'est pas beau. C'est que la ceinture, on dirait un truc de déguisement tellement c'est mal fini. C'est ça. C'est du feutre, quoi, non ? Et là, la manche est tellement longue qu'il faut le porter avec un pli. On est d'accord. C'est de la laine feutre, c'est de la laine feutrée. Mais il fallait mettre une pièce rapportée pour qu'on ne voit pas les coutures. Ça, c'est bon, quoi. Il fallait faire une finition Hong Kong. Oui. En gansant de biais chagouard. En gansant de biais chagouard, par exemple. Ouais. Là, ce n'est pas fini. On n'a pas vu ici, il y avait un soupule aussi. Une tunique, ils appellent ça. Ouais. Oui. Ceci dit, ma robe de chambre, tout est limé. Donc, ça peut me servir, au final. Ouais, si t'allonges un peu. Je trouve ça très, très moche. Ouais. Mais ça peut me servir. Moi, je trouve que ça va. Ouais. Si c'était bien fini. Si c'était bien fini. Mais je crois qu'il n'y a pas énormément de modèles dans ce patron, dans ce magazine. 11 modèles. Donc, on va les retrouver dans d'autres déclinaisons, j'imagine. D'accord. Oh, ben regarde. Tu as vu comment ça tire ? Ça ne va pas du tout. Ouais, je préfère le mien. Oui. Ouais. Sur le schéma, j'ai l'impression qu'il n'y a même pas de pince poitrine. Ouais, c'est ça. Tu sais, après, c'est courant de faire des fois, mais ça baille à la poitrine dès que tu as de la poitrine, quoi. Ouais, c'est ça. Enfin, dès que tu as un peu plus de poitrine que... Enfin bref, c'est bon. Je suis fan du col qui est peut-être un peu plus ouvert qu'Adrienne. Non, ce n'est pas Adrienne, c'est... Ouais, le col, il est beau. À l'anis. À l'anis. Le col qui descend comme ça, ça me donne une idée de faire une lavalière basse, tu vois, sur un schmizier. Sur un schmizier. Ça, c'est pas mal, ça, comme idée. Voilà. Par contre, tu vois, j'aime bien cette jupe-là. Moi, je j'aime bien. Ça tombe plus sympa que la précédente. Ouais, ouais. C'est vrai qu'elle est belle aussi. Moi, j'aime bien les deux. Donc, on revient sur une tunique avec un pantalon taille élastiquée. Ouais. C'est un peu Monica, quoi. C'est ça. Ouais. Un peu serré aux hanches, non ? Oui, ça va. Oui. Alors, une petite robe. Alors, courte, courte la robe. Ouais. Courte, courte. Et pas folle. Et pas folle. On dirait qu'il n'y a pas de pinces. Ah, si, il y a des pinces. Si, ouais. Celle-là, il y a des pinces. Il y a des pinces. Là, on a une tunique très, très large. Ouais. Oui, non. C'est une bouffe. Bauf. On retrouve le chemisier. Ouais, le chemisier, il est beau. C'est le... Il est beau, ce modèle. Il est beau, mais il faut lui rajouter deux pinces. Deux pinces poitrines. Pour qu'il tombe mieux que ça. Ouais. Ok. Avec la petite jupe de tout à l'heure, en... Ouais, ouais. En velours ras, comme ça. C'est sympa. C'est ça. Velours... Eux, ils disent velours côtelé, mais je ne vois pas beaucoup de côtes. C'est peut-être un milleret. Velours côtelé stretch. Donc, ça doit être un milleret ou... C'est vrai qu'on dirait... On dirait un velours ras, ouais. Donc, toujours le pantalon. Avec la chemise, cette fois-ci, unie. Le style est pas mal, hein. Non ? Oui. Mais non. Ah, bah tu vois... Ah, bah, ton... Ton plaid. Avec un réversible. Ma robe de chambre. Ta robe de chambre, ouais. Robe de chambre réversible. Gancée, cette fois-ci. C'est un petit peu mieux, quand même. Mais tu vois, c'est... Non, mais franchement, le tissu, il est... Moi, je trouve ça horrible et tout. Mais il y a un côté mode. Tu vois, cette énorme colchale. Moi, je trouve que comme manteuse, c'est pas mal. C'est tendance. Moi, je ne me vois pas le côté ailleurs qu'à la maison, entre la salle de bain et la chambre, quoi. C'est vrai ? Ah, ouais. J'ai failli dire, allez, je le couds, mais je sais pas. Non. Non. Regarde. Regarde. Tu vois le tissu, là-bas ? Je sais pas. Je sais pas si je vais faire ça. Bah, le soupule, la jupe, j'aime bien cet ensemble. C'est un style que je pourrais porter. Ouais, ouais, c'est pas mal. Même si je prends très, très peu de jupe. C'est pas mal. Ça, je pourrais le porter. Tu crois qu'il y a des pinces derrière ? Pour épouser la taille. Je sais pas, hein. Là, c'est pas des prêts. Donc, ça, c'est la robe du départ, là, le plus beau. Ouais. Vite fait, hein. Vite fait. C'est la même. Là, c'est la robe du départ, tu sais. Voilà. Là, c'est le chemisier. Bah, ouais, en fait, c'est sous les mêmes modèles, maintenant. Ouais, c'est ça. Et... Ouais, c'est... Non, mais c'est abusé. Ils ont coupé ça à même, quoi. En même temps, ça peut se travailler comme ça, du mouton. Oui, je suis d'accord, mais... Là, y a pas de travail, enfin... Ouais. Je sais pas. Et pourtant, ils mettent trois bobines. Pourquoi ils mettent trois bobines ? À cause de la manière. Parce qu'ils font beaucoup de fils. Non, c'est vrai. Ah, bah, ta jupe, du début, là. Ouais, moi, j'aime bien. OK. Franchement, elle fait pas de bines, mais... Parce que je sais que c'est le genre de truc, je le mettrais. Toi, tu mettrais, ça. Tu vois, ça me pousserait à mettre des jupes. Hop, t'en files, t'es en jupe, c'est bon. Ouais. Tu vois, ça doit être confortable, ça va, quoi. Ça, c'est toujours le même pull, mais cette fois-ci, court. Court. Non, je suis pas sûre d'apprécier ça. En plus, ça doit nous étriquer au niveau des épaules, non ? Ouais, ouais, ouais. Je sais pas. Tu as vu, la manchure, elle est totalement tombante, là. Ouais, ça fait une ligne droite, comme ça. Ouais. Ouais, bon, ouais. Des fois, on est surpris. Oui, oui, oui. Là, j'ai l'impression que c'est pas confortable, mais ça tombe, c'est confortable. Si ça se trouve, c'est confortable. Bon, ça doit pas manger beaucoup de tissu, ça. Puis ça va jusqu'au XXL, ça tombe, je peux me le coude dans ma taille. Ah ouais. Mais moi, j'aime bien le col, hein. Mais non, mais elle doit avoir fort, regarde, il va passer, là, non ? Je sais pas, pas plus que quand on m'a décolleté, tu vois. Oui, sauf que là, c'est un pull, c'est censé tenir chaud. Ouais, c'est vrai. Bon. Donc, c'est la robe qu'on avait pas trouvée folle à un moment. Mais dans ce tissu-là, ça fait autre chose. Bon, c'est tout simple. C'est très, très simple. C'est le tissu qui est beau, avec les mors. Style Hermès. L'équitation. Ce pantalon, on l'avait déjà vu. Oui, peut-être. Ouais. Mais il est pas mal, hein ? Il est pas mal, comme ça. Dans une maille à petits chevrons. Ouais. Vraiment, là, l'encolure. Ah, j'aime trop. Il finit par faire rentrer au final. Et la sortie de bain, voilà. Bon, ben, on a fait le tour, en gros, de tous les modèles. Allez, ils ont encore recousu cinq fois, non ? Dans un toucher de couleur. Et ça tire toujours au-dessus de la poitrine, là. Ah, c'est vrai. Ah, là, il y a un poncho. Un FBA. Un FBA. Ah, une petite leçon technique sur la poche en incrustation, on va dire ça comme ça. Ouais, ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Tu vois, elle est quand même pas mal, cette petite jupe. Elle a une petite poche originale. Elle a une poche originale, ouais. Si tu veux, je t'en fais une. Ça me dit de la coudre, mais pas pour moi. D'accord. Ah, ben, écoute, tu me tentes. Ou je le décalque vite fait. Ouais, franchement, regarde, c'est rigolo, en plus. Ouais, il y a une forme originale pour cette poche. Sympa. Bon, c'est pareil, comme la plupart des magazines et la plupart des livres, les explications, c'est très, très succinct. Ouais. Il faut déjà savoir un petit peu où on va. Moi, des fois, je n'y veux pas. J'en ai le patron, je me dis, il y a des bottes de brunette tout seul, ça va aller mieux. Je vais chercher si les marges de couture sont inclus. Voilà. Dans toute magazine, tu cherches. Il devrait le mettre à nouveau à chaque modèle, tu vois. Il n'y a vraiment pas de peintre poitrine. Il en faut sur ce modèle. Ouais. Et je trouve qu'on est devenu critique ou pas ? Oui, on est devenu critique. C'est vrai. Ou alors c'est parce qu'on voit tous les trucs, tu vois. On les voit beaucoup plus et on les cherche, surtout. Ouais. Et puis, moi, je sais toujours tout excuser de tout comprendre. Mais là, c'est réaction. Donc, on peut se permettre, tu vois. Puis, c'est des magazines, on ne connaît pas. Enfin, personne ne va se sentir offensé. Donc, on se laisse aller. On a dit des compliments aussi. Oui, c'est vrai. On a dit des compliments. Six pantalons. Et alors, du coup, ils ont remis toutes les explications. Ils ont cousu 12 fois le chemisier. Le chemisier, il va y être 12 fois. Tu crois ? Non. Écoute. La jupe. Ah ouais. Deuxième fois, le chemisier. Ils sont complètement fous. Ils sont fous. Et le pantalon. Et la sortie de bain. Mais c'est n'importe quoi. Bah oui. Ils utilisent beaucoup de pages pour pas grand-chose, peut-être. Parce que c'est le même même. Bah oui. Bon. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour du magazine. Voilà. Bon. Oui, il peut y avoir des choses qui nous plaisent. Mais il y a aussi des choses à revoir, quoi. Je ne vais pas m'abonner. Je ne dis pas que je n'en rachèterai pas. Mais je ne vais pas m'abonner. Moi, j'aime bien la petite jupe. Franchement, dans tout ce qu'on a vu, c'est presque ce que je coudrais. En premier ? En premier. Avec le pantalon de burda. Ouais. Ouais. Je crois que je vais coudre le pantalon de burda. T'en as besoin. J'ai le burda. Ça fait quelques burda que je reçois sans coudre dedans. Ce serait bien que je coudre le pantalon. Et j'en ai besoin. En tout cas, je suis très, très contente qu'on ait tourné cette vidéo ensemble. Moi aussi. C'était bien sympa. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je n'ai pas fait de bisous à ma grand-mère. Alors, je lui fais un bisou tout de suite. Bisous, ma mère. Bisous à la maman de Viridiana. On se retrouve prochainement pour une vidéo qui sera un peu plus couture. En attendant, n'hésitez pas à aller voir la chaîne d'Elsa pour avoir une autre vidéo. À quel sujet ? Un podcast avec des choses à coudre dans un avenir très proche. Voilà. Et un colis de tissu qui va arriver. Et un colis de tissu aussi. Oui, qui va arriver. Et tu peux retourner la percerie là. Et n'hésitez pas à liker cette vidéo, bien sûr. Et à aller voir la chaîne d'Elsa. Parce que je vous dis, il y en a le mérite. On se retrouve bientôt. Portez-vous bien. Je vous fais des bisous. À bientôt. Au revoir. Coucou Viridiana. J'espère que tu es bien rentrée. C'était vraiment super de se voir aujourd'hui. Regarde, je n'ai pas pu m'empêcher. J'ai craqué pour une chemise. Je le trouve vraiment magnifique. J'en ai même pris un peu plus pour faire une chemise pour les enfants. Un petit jersey et un tissu tout doux pour faire un gilet style cardigan, style grand-père, entre guillemets. Voilà. Donc, le petit craquage. Je t'embrasse très fort. À très vite. Technique de repassage. Il faut aussi un mail pour les vidéos. Il ne faut pas aller trop loin non plus. Vers la tête. Ne repasse que le nœud. Oui, oui. Sous-titrage Société Radio-Canada ... C'est parti.